... Du 5 au 9 décembre, le camp de la Courtine a vu se jouer l'exercice Medicos. Cet exercice a pour but d'intégrer les services de santé à une compagnie lors d'une phase de combat dans des conditions au plus proche de la réalité. Le Medicos, la médicalisation en milieu hostile, c'est un des éléments de la préparation opérationnelle et de la mise en condition pour la projection. En fait, le stage médico, ce qui se déroule sur une semaine, évolue au cours de la semaine avec au début une phase essentiellement tactique. Le médecin, l'infirmier peut être amené à faire que du sauvetage au combat de niveau 1, c'est-à-dire un geste très simple. Et puis au fur et à mesure de la semaine, on termine avec le pause de secours improvisé parce que là, on a un afflux massif de blessés. Les scénarios qui vont de l'embuscade à l'explosion d'engins improvisés ont mis en condition les sauveteurs au combat. Nous découvrons grâce au Medicos une collaboration que nous n'avons pas habituellement dans notre activité en métropole, notamment avec les unités de combat, qui nous permettent de vraiment mettre en pratique sur le terrain cette collaboration qui est nécessaire à une prise en charge immédiate du blessé sur le territoire extérieur. La troisième compagnie du 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand a appris à travailler avec le personnel de santé qui partira avec elle l'année prochaine en Afghanistan. L'importance de cette manip pour la compagnie, c'est d'abord parce que c'est la première fois qu'on travaille avec des équipes sanitaires comme ça. Donc cette coordination fine entre les deux, on ne la connaît pas. À moi, ma grande leçon sur cet exercice, c'est jusqu'où je laisse le médecin prendre la main et à partir de quand je la reprends. L'exercice médicaux sera permis au personnel de comprendre que les premières minutes sont décisives pour sauver des vies et que le travail d'équipe entre combattants et personnels de santé est capital. Sous-titrage Société Radio-Canada